Salut, c'est Hugo Cousseau, je suis ouvert du Challenge Tour depuis trois ans maintenant. Où est-ce que tu vis ? Je vis à Berit, je m'entraîne à Arkhang et je profite de la Côte Basque et de tout ce qu'il y a à faire. C'est plutôt sympa, surtout en ce moment, là l'été je n'en ai jamais vu, donc c'est sympa. Ça ressemble à quoi chez toi ? C'est un appartement, emparqué, bien placé, pas loin de la plage, pas loin du centre-ville, des Halles. C'est plutôt un super endroit et j'ai de la chance d'y habiter. Comment tu as découvert le golf ? J'ai commencé le golf avec mon père quand j'avais 11 ans, au golf d'Angoulême. Il m'a amené deux ou trois fois à taper des balles, ça m'a appris en même temps que d'autres sports, mais c'était un plaisir. Tu faisais d'autres sports à cet âge-là ? Je jouais au rugby, après j'ai joué beaucoup au handball, en même temps que le golf pendant 5-6 ans jusqu'à mes 18 ans. Donc beaucoup, beaucoup de sport. Et maintenant, tu fais quoi en dehors du golf ? Je passe plein de temps avec mes potes, je vais boire des verres, j'aime bien me balader un peu aussi dans la RPI, c'est sympa. Récemment, j'essaie un peu au surf, d'autres sports, j'essaie de varier un peu. C'est quoi tes passions ? J'ai une bonne passion pour le vin, donc ça me prend pas mal de temps, je lis pas mal de trucs là-dessus, c'est assez cool. Ensuite, pas mal de bouquins, pas mal de bouquins historiques, de romans historiques, ça me plaît, je lis pas mal. Pendant le confinement, j'ai joué un peu à la console, mais là ça m'est passé. Donc voilà, j'essaie d'amener quelque chose d'intéressant en dehors du golf. T'aimes quoi comme vin ? Je suis pas tellement Bordeaux, mon parrain dans le vin m'a plutôt amené sur le Bourgogne, les Côtes-du-Rhône. Là en ce moment, c'est carrément les Juras, les vins assez légers, c'est un truc qui me plaît pas mal. Des bouteilles de Ganeva, des petits troussaux de Ganeva, dans le Jura, c'est magnifique. C'est quoi le truc dont t'es le plus fier ? C'est inscrit mes compétitions en équipe, c'est un truc qui me parle. J'ai toujours été comme sportco et partager des super moments avec des potes, ça a été pour moi ce qui m'a rendu le plus fier. Donc ouais, finalement la défaite, mais toute mon épopée avec l'équipe d'Angoulême dans les divisions. Tous ces moments de partager en équipe, c'est ce qui me fait le plus vibrer pour l'instant. Il y aurait qui dans la partie de tes rêves ? J'aimerais bien voir un vieux, genre un Ben Hogan, quelqu'un comme ça. J'ai tellement entendu parler de ces mecs-là que je serais curieux de les voir avec des vrais clubs, enfin les clubs qu'on a maintenant, les mêmes balles, et les voir jouer. Et puis partager ça avec ces mecs-là, c'est top. C'est quoi ton plus grand rêve ? Gagner l'Open et puis me retrouver en Ryder Cup pour jouer le plus beau tournoi par équipe.